L'audio guide des oeuvres d'art public Ici tout est uniformément gris ou blanc ou gris blanc ou gris foncé Entouré d'immeubles, excentré dans ce carré, dissocié, comme un bloc aux éléments dissociés Fait de lignes droites, de pierres, de terre, de briques, de béton, de bois La hauteur du clocher est nettement plus basse que la hauteur des immeubles de bureaux Surtout les immeubles du groupe qui sont très hauts C'est quand même pas si extravagant que ça Il y a quand même un clocher, il y a des briques rouges Il y a quand même beaucoup d'églises en briques rouges en France La croix c'est vrai qu'elle est aussi du rouge bordeaux qui s'inscrit sur des briques rouges Donc c'est vrai que ça ne se remarque pas énormément On ne la voit pas, on la voit très peu Quand on est sur les quais, il faut vraiment la chercher Parce qu'il y a quelques panneaux ici ou là qui l'indiquent C'est simple, c'est dépouillé, ça va à l'essentiel, il n'y a rien de superfait J'ai toujours ça, j'entends Il y a cette construction autour du bassin Du bassin qui longe le côté gauche de la chapelle C'est bâti de telle manière que l'extérieur apparaît tout en étant un peu caché Il y a plus ou moins haut, donc il y a des jeunes lumières qui sont étonnants Notamment sur la statue de la Vierge Je crois que c'est très bien ce contraste entre la modernité et l'austérité du béton Et puis des statues qui sont dépouillées aussi Mais qui sont extrêmement belles quand même Et qui ont un côté chaleur C'est pas prétentieux mais ça donne plutôt envie d'y aller, de se rapprocher parce que c'est chaleur Voilà, ce qui était difficile parce que c'était neuf, il fallait voir comment effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Comment le quartier allait accepter cette chapelle, etc. Bon moi je pense pas du tout qu'il y ait de problème avec l'architecture contemporaine de la chapelle Parce que comme dans le quartier tout est contemporain, les problèmes que la chapelle a pu avoir, ou qu'elle peut avoir encore, à mon avis, ne sont pas du tout liés à son architecture C'est plutôt le fait que c'est un bâtiment religieux A l'acceptation dans le quartier, vous savez que c'est... Ça n'a pas été simple, quoi Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a eu des dégradations On pourrait voir des graffitis tout le temps C'est le lieu qui respecte mais pas forcément les gens C'est comme ça Donc on peut pas dire que c'est vraiment une chapelle de quartier même pour ça C'est en partie C'est le dimanche soir, donc il y a des gens qui habitent autour de la chapelle Il y a des gens qui habitent plus loin, il y a des gens qui viennent de l'autre bout de Paris Il y a des gens qui sont venus à la messe après avoir retenu au cinéma ou au MK2 Bibliothèque C'est très très diversifié Le mélange des cultures se fait bien Mais plutôt à l'intérieur du christianisme quand même, je trouve Elle est bizarrement située C'est-à-dire qu'avec le rôle qu'elle prétend avoir ou la vocation qui lui a été assignée au départ Il a voulu cette chapelle dans un nouveau quartier près de la Grande Bibliothèque Bon, il fallait que ce soit quand même de cette manière un lieu de culture Puisque le quartier est marqué par la culture avec la Bibliothèque Ce qu'on offre là en termes d'activité culturelle La plupart des gens du quartier ne sont absolument pas demandés Donc ça fait un décalage, ça fait un peu drôle Ouvrage de Pierre-Louis Salossi Inauguré en 2000 Remerciements au père Eric Venno-Eiffel Montage Hugo L'audioguide des arbres d'air publics Remerciements au repas Sous-titrage FR ?